J'accueille maintenant Jean-Luc Mélenchon. Salut ! Alors Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Votre ex, Julien Drey, était ici la semaine dernière et il nous a raconté comment vous l'avez quitté pour Henri Emanuelli et à quel point il a été malheureux jusqu'à vous refuser un cachou. C'est l'histoire politique de l'année, cette histoire du cachou. C'est terrible. Comment c'est possible un truc pareil ? On était deux dans un coin, personne ne nous voyait. Je sors ma petite boîte de cachou, je la pose, je fais mon petit cachou. Il a le cachou. Oui, j'ai toujours eu le cachou. Et alors il me dit, non, non, je n'en veux pas. Bon, et puis tout d'un coup, je retrouve ça dans la presse, à la télé. Enfin, c'est une histoire de fou. C'est une histoire énorme le cachou maintenant. C'est terrible. Quand vous êtes allé faire votre nouveau monde avec Emanuelli, pourquoi vous n'avez pas embarqué Julien ? Juju, c'est votre copain quand même, Mélus. Pourquoi vous l'avez laissé en pan ? Parce qu'il ne voulait pas, ce n'était pas son truc. Ah oui ? Il ne voulait pas ? Non. L'amour à trois, ça ne m'intéresse pas. Je l'avais surpris avec un autre. Ça arrive, ça arrive. Avec François, oui. Le week-end dernier, donc, Julien Dré n'était pas à Argelès, dans la salle polyvalente de la mairie, il faut voir l'endroit, où a été porté sur les fonds baptismaux, votre nouveau courant, à vous et à Emanuelli, qui s'appelle le Nouveau Monde. Il a dû se marrer, Julien Dré, parce que, dès le lendemain, l'appellation Nouveau Monde était contestée par une association de retraités qui s'appelle comme ça. C'est terrible. Quand on crée un nouveau mouvement, et que le lendemain, il y a des seniors qui hurlent, c'est terrible. Vous avez changé de nom ? Vous avez pris quel conseiller en communication ? Quelqu'un, justement. C'est celui de Robert Rue. Voilà ce qui arrive aux gens. Voilà ce qui arrive aux gens qui ne prennent pas de conseils en communication, qui laissent parler leur cœur. Voilà, ça n'appelle Nouveau Monde. Il y a des retraités qui s'appellent Nouveau Monde, tant mieux pour eux. Oui. Vous avez resté Nouveau Monde, quand même. Ah oui, moi, je trouve ça bien. J'aime ça. Ça a une dimension de découverte, d'une belle page blanche. Voilà, il y a quelque chose de poétique. Là-dedans, la poétique, ce n'est pas forcément sinistre. Oui. Enfin, pour moi. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée de Jean-Luc Mélenchon et d'Henri Emanuelli, c'est de créer un nouveau courant, sans Julien, au sein du Parti Socialiste, pour donner un coup de barre à gauche, et pour virer de la direction du Parti, les bléristes, c'est-à-dire les Fabius, les Dominique Strauss-Kahn, les Hollande, ça c'est moi. Non, enfin, moi, j'ai déjà tellement... Emanuelli les a traités de solferino-dactyl. C'est pas mal. C'est pas mal. Je fais attention à ce que je dis, parce que le peu que j'en ai dit la semaine dernière, ça a fait toute une esbeauve, parce que j'ai fait des petites plaisanteries. Oui, des jeux de mots. Oui, mais la politique, il y a une dimension sérieuse. Et d'ailleurs, vous, les médias, c'est... Je dis vous, je ne devrais pas généraliser, mais en général, c'est pas ce qui intéresse. J'ai parlé pendant une demi-heure, et on a retenu dans la presse une petite phrase, parce que je suis parti, vous savez, j'étais en train de critiquer... Bon, il y a deux points de vue dans le Parti Socialiste. Un point de vue qui est d'accompagnement, de la mondialisation libérale, et de l'autre côté, le point de vue que je représente. Et puis il y a ceux qui sont au milieu, qui ne veulent pas trancher. Alors eux, ils sont ni, 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 ni. Et alors je suis parti dans, ni, ni. Et de, ni, ni, je suis passé à, ni, ni, naf, naf, nouf, nouf, nouf. Parce que je me rappelais l'histoire des trois petits cochons. Oui, mais c'est pas mal, moi, je trouve. Oui, mais il faut voir l'histoire que ça a fait, hein. Oui, mais attendez. Je vais vous dire un truc. Il y a une fonction tribunicienne dans la politique qui existe. C'est-à-dire qu'elle est limitée. Merci de le dire. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques, souvent, ils ont un discours d'expert comptable. Moi, je trouve ça plus rigolo. Non, mais sérieusement, je trouve ça plus rigolo quand il y a un mec qui vient, puis qui fait des phrases, qui nous fait un peu vibrer, quoi. C'est ça, la politique ? Les gens n'ont un peu marre de la langue de voix. Oui, parce que ça n'existe plus. Avant, à l'Assemblée nationale, il y avait des discours magnifiques. Moi, je parle comme je sens le... Alors, il y a des moments où c'est plaisant. Il y a d'autres moments où c'est plus grave. Il y a des choses qui m'émeuvent et j'en parle. Bon, hélas, mes petits camarades, là, c'est du poisson ouïnophilisé, là. Mi-fri, mi-bouilli. Laisse tomber, Jean-Luc. Oui, tu crois ? Allez, un petit cachou pour tout le monde. Allez, un petit cachou ! Allez, soyez mon frère. Hé, il refuse pas son cachou, hein ! C'est pas comme Julie André. Il accepte le cachou de Mélenchon. Ah, je déteste le goût du cachou, mais je ne sais vraiment pas que je... Non, mais moi, c'est parce que j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer, donc tout le monde dit... Il vaut mieux les cachous. Il est devenu drôlement nerveux. Il vaut mieux les cachous. Bonjour, Jean-Luc, sérieusement. Oui, merci. Au Congrès, vous aurez avec vous 30-40% des militants, à peu près, parce que c'est vrai que les militants sont plus à gauche que la direction... C'est un problème, un parti de gauche avec des gens de gauche dedans, ça crée des soucis, hein ! Non, mais c'est vrai, Jean-Luc... Ça crée des soucis, c'est clair. C'est vrai, au PS, les militants sont plus à gauche que les patrons, enfin, que ceux qui dirigent actuellement. Bon, donc 30-40%. Après, vous prenez un petit peu, je sais pas, du Martine Aubry, du Montebourg, et vous faites une majorité. Donc vous prenez la direction du PS, imaginons, hein, le problème. Oui, oui, oui. Mais le problème, c'est quand vous êtes au pouvoir, après, le pays... Ça, il faut y arriver, hein ! D'abord, mais le pays, lui, il est en train de se droitiser, donc qu'est-ce que vous allez faire avec votre direction gauche ? Non, mais c'est ça, le problème. C'est pas un marché, la politique. On n'est pas là à dire, alors voilà, j'ai amené mon petit chiffon bleu, qui est-ce qu'il en veut, mon petit chiffon vert ? Il faut convaincre. Un parti politique, c'est fait pour ça. Et au début, vous avez des idées qui sont pas forcément populaires, parce que les idées qui vont de soi, ben, c'est la vie de tous les jours. Donc, on change rien, ça va comme ça. Moi, je pense qu'on peut changer les choses quand on convainc, quand on entraîne un mouvement, et quand on a le courage de ces idées. Tout à l'heure, là, moi, je vais vous faire un reproche, on a parlé du Front National. L'interdiction du Front National. Je sais, bien sûr. Mais bien sûr, j'ai fait campagne avec Charlie Hebdo, et on peut s'expliquer, il faut oser dire aux Français, la République n'est pas un régime neutre. Et il y en a marre de cette comédie. À la fois, on lui verse une partie de l'argent de nos impôts pour le financer, on accepte qu'il se présente à des élections, et puis quand il arrive au deuxième tour, tout le monde se met à crier au loup. Et voilà des gens comme moi qui se retrouvent à aller voter Chirac, alors que j'aime mieux vous dire que ça m'a coûté. Pour votre théorie... Eh ben, écoutez, ça suffit. Si c'est des ennemis de la démocratie, on interdit ce parti, parce que la République n'est pas un régime neutre. Si c'est pas des ennemis, on le dit, on arrête cette comédie. Donc, en fait, Fabius et Dominique Strauss-Kahn, Hollande, tout ça, vous dites, ils ont accepté la mondialisation libérale. Ils combattent pour que cette mondialisation libérale soit la moins mauvaise pour les gens. Vous leur reconnaissez ça, quand même ? Oui, oui, bien sûr. En fait, la vraie ligne de fracture, elle passe au sein du Parti Socialiste. Ça se trouve comme ça, oui. Entre ceux qui acceptent la mondialisation libérale en voulant qu'elle soit pas trop dure pour les gens, et de l'autre côté, ceux qui la refusent. Tenez, je vais vous donner un exemple pour qu'on passe un peu abstrait comme ça. Par exemple, sur le... Est-ce qu'on accepte ou pas d'ouvrir une partie d'EDF au capital privé ? Moi, je dis, non, rien. Pas un mètre. C'est fini. Terminé. On arrête de privatiser quoi que ce soit. D'autres disent, oui, mais il faut tenir compte de l'environnement, on est obligé de faire comme les autres, mais attention, on va le faire, mais en même temps, on prendra des précautions. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous vous êtes fait détricoter tout le pulau vert et vous vous retrouvez avec un France Télécom qui est dans le trou, alors qu'on nous avait chanté mon zémerveille sur l'ouverture du capital de France Télécom. Sur l'EDF, on ne peut pas dire en tous les cas que le fait que EDF soit nationalisé lui interdit de mener des jeunes ventures à l'étranger puisqu'ils le font déjà, de toute façon. Oui, il le fait déjà. Donc, pourquoi ? Ce qui est incroyable, c'est que c'est des gens comme moi qui se font prendre à partie. On dit, Mélenchon, vous êtes un doctrinaire, vous défendez le service public. Mais aux autres, on ne pose pas la question de savoir pourquoi ils veulent ouvrir le capital. Pourquoi faire ? Puisque ça marche, puisque ça fonctionne. C'est eux qui sont en réalité des dogmatiques. Et puis alors, pour le coup, c'est vraiment des stalino-libéraux. Vous n'avez pas le droit de la ramener. Si vous faites une critique, aussitôt vous êtes habillé pour l'hiver. Archaïque, passéiste, tout ce qui est moderne, c'est de libéraliser. C'est de tout transformer en marchandise. Reste à savoir si c'est moderne, en fait. Moi, je pense que c'est... Pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus archaïque. C'est ce qu'il y a de plus rétro. Et en plus, ça ne marche pas. Si ça marchait, ils pourraient nous dire, regardez, comme on y arrive. Enfin, c'est quand même la Californie, quand même un état développé, qui s'est retrouvé dans le noir. Pas la France. Il y a les trains anglais aussi. Les trains anglais qui ne marchent pas, les hôpitaux anglais qui ne marchent pas. Et pourtant, les anglais ne sont pas plus bêtes que d'autres. À l'époque, on prenait Air Inter. On disait vivement que ce soit dénationalisé. Non, mais ça fait du bien de vous entendre ça. Vivement que ce soit privatisé. Bon, maintenant, il y a Air Liberti. Ils sont encore plus en retard qu'Air Inter. D'accord. Voilà. Mais ça fait du bien... Encore engrètes Air Inter. Ça fait du bien d'entendre ça, parce que pendant des années, on a eu l'impression, on se demandait si on ne venait pas fous. On disait, mais bon, peut-être que finalement, on se trompe. Puisqu'ils disent tous la même chose. Peut-être qu'on se trompe. Et l'ampleur de la catastrophe derrière, ça fait froid dans le dos. Les Français ne se rendent pas compte. Ça paraît loin. L'Argentine, par exemple. Il n'y a pas un terroriste. Il n'y a pas un communiste. Il n'y a pas un révolutionnaire à l'horizon. Le pays s'est fracassé. Il faut savoir, l'Argentine, c'est un pays développé. C'est un pays qui était du niveau de l'Italie. Bien sûr. Et qui est par terre. Les gens ne savent plus quoi faire. On fabrique des billets en écrivant dessus pour échanger. C'est ce qui s'est passé en Argentine récemment. Il y a un camion qui transportait des bœufs. Il y a eu un accident. Le camion s'est renversé. Et les gens sont venus avec des couteaux. Alors que les Argentins, c'est quand même un peuple assez développé. Ils sont arrivés avec des couteaux. Et ils ont découpé les bœufs au bord de la route pour pouvoir manger. Voilà où ils en sont en Argentine. À cause du FMI. À cause du FMI.